On a le Thone qui vient se balader. Oui alors pour les leçons de filotage ce sera 200 euros monsieur. Voilà, là on parle. Salut à tous les amis, bienvenue au Bioto. Excusez-moi pour le bruit ambiant, c'est un peu l'orgie dans la pitlane, mais chez BMW. Et aujourd'hui, un format un petit peu différent, je vais me faire un petit coaching à toute et puis ensuite il va me montrer comment ça se passe. On passe en voiture, petite M3, c'est parti. Donc du coup M3, bas de compétition, les amis, bienvenue à Bruges-Jouani. Hello. Donc Bruce, on a fait un petit tour en M4, bas de compétition déjà l'an dernier. Si tu t'en rappelles, c'était passé dans la vidéo d'exclusive drive l'an dernier. Et là, on va faire un mini coaching et puis je vais te poser deux, trois questions. Donc du coup, Top Gear France, saison 4, vous êtes réglé, ça y est ? Ah bah oui, on a pris nos marques, je connais bien Thone, je partage la chambre d'hôtel avec lui. Donc je l'ai vu en slip un paquet de fois, donc maintenant on est réglé. Ouais, pourquoi tu l'avais vu en slip, ça y est ? Ah bah là, on n'a plus rien à cacher. Comme Hugo et moi pour le Toronto, ça rapproche aussi, toujours. Vous êtes bien réglé, on sent que c'est beaucoup plus naturel et que les tournages sont de mieux en mieux. Le tournage de la saison 5 en ce moment alors ou pas ? On vient tout juste de démarrer, on a fait un sujet d'ailleurs avec des BMW en Finlande, avec un grand pilote de rallye, de rallye rail, etc. Un ami de la marque aussi. Un ami de la marque BMW. Ça commence par Harry et ça commence par Matanel. C'est ça, exactement. Et on s'est régalé. On ne vous en dit pas plus. Voilà, on ne vous en dit pas plus, on a déjà dit beaucoup. Et puis effectivement, on attaque la saison, on a deux très beaux road trips qui se préparent. On va dans des pays lointains et ça va être vraiment cool. Donc du lourd pour la saison 5. On va faire des trucs sympas, la saison 5, c'est cool. Ça annonce costaud. Bon ben top. Tu vas me coacher un petit peu ? Ouais. Tu vas me dire ce que je fais bien, ce que je fais pas bien. Je vais regarder déjà ce que je fais pas bien. Ah bah oui. Sport plus, sport plus, sport plus. Sport plus. Sport plus à mort. Allez, tu sais ce qu'on va faire ? Moi j'ai mes petits réglages sur la M3 pack compétition. Je finis par bien connaître, c'est la direction en confort. Un peu plus de toucher à mon sens. Ah oui, d'accord. Donc là tu as mis la direction en confort. Ouais. Alors ça c'est mon délire, c'est à dire que je trouve qu'en sport plus, la direction est un tout petit peu trop inutilement alourdie à mon sens. D'accord. Donc en gros ? Et je trouve qu'en confort j'ai un tout petit peu plus de toucher. D'accord ok. En gros tu manques de biceps quoi. J'ai un peu de muscule ! C'est pas faux. Alors ? C'est pas faux. Bon. Bon donc c'est en 5 bien engagé. Et comme vous êtes réglé, maintenant on voit que vous êtes potes et que les tournages se font beaucoup plus naturellement. On va s'attendre à voir évoluer le Top Gear France au niveau du Top Gear UK. Et je pense qu'il y a des trucs bien dedans. Il y a des choses que j'aime beaucoup. Notamment un truc qui est dans l'esprit du carpool karaoké. On a Chris Harris qui monte avec le Guest. Ouais. Lors de la découverte du circuit du Guest et des premiers tours du Guest. Je trouve ça très très drôle. Tu fais les commentaires. Un peu comme ce que je suis en train de vivre là. Tu fais du coaching du genre. Voilà il fait du coaching. Et ça je trouve ça très sympa. Après le plateau, le plateau il a changé. Maintenant il est rouge, ultra moderne et tout ça. Donc ça change un petit peu de l'ancien Top Gear. Donc ça j'ai eu un petit peu de mal au début. Mais sinon écoute, l'esprit est conservé je trouve. C'est filmé un peu plus cinéma. Ouais. Voilà, ça dépend des goûts. Perso, pour moi ça y est ils sont réglés. Et c'est bien. Ils sont vraiment top. Et cette M3 les enfants, c'est toujours pareil. C'est toujours une dinguerie. J'imagine que toi t'as pu un peu la rouler hier aussi. Non, j'ai pas encore roulé avec. Ah ? T'as fait que de la M2 ? J'ai fait que de la M2. Qu'est-ce que t'emportes de la M2 ? J'en pense beaucoup bien. Je pense que c'est vraiment fun. Parce que c'est pas le deal. C'est plus court. Donc du coup dans les virages là, c'est hyper chopper. Ça tourne très court. C'est vraiment bien. Et là les amis, c'est 205 km heure au freinage. Et là je passe. Un peu lentement, je pense. Non, 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 ça va. Allez, brake, brake, brake. Ah, super ! Tu prends le vibreur. On n'est pas peur. Filet de gaz. Allez, il y a gaz. Et là, bats-toi pour revenir à droite. Bats-toi pour revenir à droite. Et plonge à gauche. Allez, sur le vibreur, là. Sur le vibreur. Hop, les roues droites. Ah ! Tu es bien. Allez, brake, 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 brake. N'hésite pas. Tu peux rester à peu près collé. C'est vrai qu'on est sur le sec. Hier, j'avais tendance à prendre la trajectoire mouillée ici à Chapelle. C'est très bien de la plongée. Qui est sur l'extérieur. Absolument. D'ailleurs, tu m'as fait un joli intérieur. J'ai perdu les images. J'ai que les images où je te fais l'intérieur juste avant. Ah oui. Là, c'est super. Très bien. Un peu le vibreur. Eh bien. Allez, brake. Prends dedans. Tout de suite, très tôt, tu fais un V. Tu vas tout droit jusque là-bas. Et en fait, il faut reprendre les gaz pendant une fois. D'accord. Qu'est-ce qu'elle ressemble bien sur le V3-là. Ça chante bien aussi. J'adore. Il n'y a pas de compétition avec les nouveaux échappements là. Ouais, c'est super. Eh, nickel. Qu'est-ce que c'est arrière-là. Et on reprends sur la M2. Là, la Trajo était un peu pourrave, je t'avoue. Non, mais là, c'est bien là. Là où tu es. Par contre, tu peux rentrer plus tôt que ce que tu es. Il ne faut plus te laisser passer. En fait... En fait, toute la phase d'entrée où tu commences à braquer, ça te permet de comprendre et de gérer ton dégressif pour faire pivoter la voiture. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre un peu de volant. Comment ça va faire pivoter la voiture. D'accord. Et donc, toi, la partie coaching, c'est quelque chose ? Tu me disais que tu avais fait énormément avant. Moi, c'était mon travail pur et dur et unique pendant... De 2003 à 2015, j'ai en gros fait que du coaching sur circuit, en monoplace, avec des jeunes pilotes. D'accord. Voilà. Ça fait un peu, même un peu chargé. Ouais, complètement. Ouais, la Maserati, c'est un peu lourd de haut. Allez, c'est bon vert. Allez, c'est bon vert. Allez, c'est bon, super. Tu peux effectivement être à un mètre, c'est super. Et gaz. Bien vu, la piste ou le rallye ? J'ai jamais fait de rallye, moi, si je suis vraiment un pur pista. Est-ce que je rallie quelque chose qui me tente le rallye ? Oui, j'aimerais bien tenter par curiosité. Moi, de toutes les façons, tout ce qui a un volant à 4 roues, ça me tente. Oui. Mais à l'origine, je suis vraiment pur, pur, pur circuit. Vas-y, rentre votre tour. Première corde. Laisse la filée. Et échappe la deuxième. Ouais, c'est mieux. Il n'y avait même pas besoin d'une d'eux ici, tellement il y a deux coupes sur cette caisse. Exactement. À part si tu veux la faire tourner, effectivement. Tu peux mettre... Comme toi, tu le fais et que moi, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise pour le faire, tu vois. Écoute, je trouve que tu te débrouilles quand même pas mal. Ah ben, c'est gentil. Voilà, on essaie de faire un tour avec du rythme. À ce moment-là, je montre rien. Mais je dois avouer que j'étais déjà à bloc le tour d'avant. Allez. Je donne deux, trois petits trucs. Tout petit pour les freins. Ouais. Allez, maintenant. Laissez le braque. Laisse la vie. Retire le pied du frein. Filet de gaz, filet de gaz, filet de gaz, filet de gaz, filet de gaz. Nickel pour l'endroit. Donc, trop fort sur le frein. Allez, braque à gauche. Garde à la vitesse. Filet de gaz tout de suite. Change de direction de tow. Et commencez à débracquer gaz à fond. Ouais. L'esprit coupe un peu. Allez, braque à gauche. Volant droit. Le frein. Et braque à droite. Braque à droite, braque à droite remède avec le frein. Laisse-la rouler. Enlève le pied du frein. Laisse-la rouler. Filet de gaz très, très léger. Filet, 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 filet. Un poil plus, un poil plus, un poil plus. C'était à fond déjà. Ouais. Gaz, 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 gaz. Super. Voilà, on a gagné du temps. Allez, je colle-toi à droite. Allez, force sur le frein. Et braque à gauche tout de suite. Voilà, super. Et lâche le frein complètement. Allez, filet de gaz. Et gaz à fond. Ah, ça boucle le frein là-haut du volant. Ça ressort fort quand même. Ouais, oui, ça ressort fort. Allez, force sur le frein. Très bien. Allez, braque. Lâche un peu le frein, lâche un peu le frein. Laisse-la rouler. Enlève le pied du frein complètement. Attends, pas de gaz. Et gaz. Voilà. Ça, c'est bien. C'est énorme. Tu la sens hyper bien tournée. Parfait. T'as une voiture qui te déboîte par la gauche. Allez, tu peux prendre la swing, gaz. Et gaz. Bien là. On lui a fait un bon freinage. Ça, c'est un intérieur. Il a dû me voir passer bizarrement. Allez, rentre tôt. Et garde le pied sur le frein. Attends. Voilà, tu vois, elle tourne. Wow. Parfait. La différence. D'accord. Là, je vois qu'il y a quand même quelque chose. On sent la différence. Ce qui est marrant, c'est que je sais à peu près quoi faire. C'est bien d'avoir du coaching, d'avoir quelqu'un qui va te dire quoi faire sur le moment. Eh oui. C'est un petit plus. Ouais. C'est vrai. Non mais c'est... Wow. C'est vrai que... T'avais pas mal à tourner. Et puis en plus, en plus d'être plus efficace, tu sens mieux les réactions de la voiture en fait. Oui, mais en fait, elle a deviné mieux. Voilà, tu l'as fait tourner sur le frein. On a un peu de fou. Vas-y braque. Super. Filet de gaz pour stabiliser les arrières de la voiture. Tu peux faire un transcendement vers l'arrière. En plus, je sais pas si t'as vu. C'est pour ça, je préfère. Oui, il rentre toute plus de vitesse. C'est généreuse. Donc ça va. Il nous junte pas. Il y a un filet arrière avec une mini. Oui. C'est plus car. Parfait. Allez braque. Voilà. Messe la rouler. Filet de gaz. Et gaz à fond. Des braques. Super. Oui. Comment la somme bien tourné. C'est top. T'as une MG GTR qui peut te débrouiller. Parfait. Allez, on prend la spi. Super. Oh, ça ressort fort. Ça roule. Oui. Qu'est-ce que c'est efficace aussi, on gérage la mini. Oui, la mini, c'est bien balancé. C'est bien. J'ai une traction ici. Oui. Bonjour. Oh, écoute, c'est pas mal. Ça c'est bien ça. Voilà. Tip top. Ok, bac. Ok, bac. Bon, mais top. Ouh. C'était sport. C'était sport. Allez, on va rentrer. Pas mal. Ah, c'était génial. Ouais, c'était génial. Après, tu le sens, c'est vraiment tangible que tu gagnes vraiment du temps. À partir du moment où je fais un petit peu ce que je veux au début. Oui. Et du moment où tu commences à aller me pousser pour faire les choses. Oui. On voit qu'on sent mieux la voiture. Ça devient plus efficace. Les temps à mon avis sont meilleurs. Et les sensations sont bien meilleures en fait. Tu commences à sentir quand la voiture pivote, notamment sur la phase de freinage. Puis c'est ça qui est le plus important en fait. Ouais. C'est toute cette phase de freinage et le lâcher de pied du frein qui fait le bon transfert et qui fait que la voiture commence à être jouze. Top. Et puis on a le bon outil pour ça parce que c'est une voiture qu'on sent bien, donc qui est assez communicative et qui roule très très fort. Elle est faite pour ça. Ouais, elle est complètement. Bon JB, bien. Merci. Et maintenant je te propose de t'emmener faire un petit tour. Ouais. Pour voir comment on fait le transfert de masse jusqu'au bout. Ok. On va voir. Transfer de masse. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Let's go. Alors. Je vais reculer un peu le siège. Merci bien. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Bon. Allez, let's go. Donc du coup là tu es censé me montrer comment on fait en vrai. Quand on sait ce qu'on fait. Exactement. Bon. Je pense que là on est en sport plus. Là on est en sport plus. Bon, le volant, comme j'ai été à la muscu, on est en sport plus. Voilà, voilà. Deux-huit. Deux-huit. Et puis je pense que je suis off là, non ? BSC, tu es off. Et bien il n'y a plus qu'à. Parce que là, on a le Thone qui vient se balader. On a le Thone qui vient se balader. Oui, alors pour les leçons de pilotage, ce sera 200 euros, monsieur. Ok. J'ai doublé tout le monde sauf le Proto Mercedes. Quand tu as 570 chevaux ou 600 chevaux, et que tu as des mini sur la piste, ce n'est pas un exploit de doubler tout le monde. Je dis ça, je ne dis rien. Et je te signale que je n'étais pas sur la piste. Ah, ce n'est pas faux. Tiens, mets-toi en première. Allez ! Et on relève le esprit. On aime bien ce chevaux. Ouais, je vois ça. Alors ! Salut ! Ce qui est bizarre, c'est que tu ne l'ai toujours pavané sur son pull. Ah non, mais là... C'est une habitude en fait. Ouais, maintenant on s'y fait, tu sais. Des tenues vestimentaires d'auto, ils ne regardent plus. Sinon ça peut être vide avec des lunettes de soleil toute l'année. Je t'avoue que j'ai particulièrement apprécié son caleçon ce matin. Ah oui, tu l'as vu aussi. Ouais, ouais, on l'a vu. Il prenait des photos, c'était assez rigolo. Hop ! Allez ! Bon, mais donc maintenant, je me mets bien quand même. Histoire de... Heureusement qu'il y a un bon maintien. Alors là, au niveau maintien, on est au top. Et puis en plus de ça, c'est réglable. Allez ! On a un beau auto devant nous, les enfants, si on arrive à le tenir. Ouais, déjà, il ne roule pas. Ah mais déjà, ça, c'est ce qu'on appelle un extérieur. Voilà. Oh putain. Ouais, ouais. Oh oui. Donc oui, je comprends pourquoi tu aimerais entrer tous. Ouais. On a doublé le proto. C'est ça qui est beau. On a doublé le proto, ouais. Bon, c'est... Honnêtement, quand on teste des voitures, les amis, qu'on a l'impression de s'approcher des limites de la voiture et... les vrais pilotes, honnêtement, ils nous montrent un petit peu comment on fait. Et là, on comprend mieux aussi les limites de la voiture. Qu'est-ce qu'elle tourne bien, cette honte. Oh là 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 là... J'aime bien le petit débraquage pour entretenir juste le minimum de dérive, pour garder le grip. Ça, c'est du freinage. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça bouge vraiment bien, ouais. Et derrière nous, on a une GT3. Et ils ne reprennent pas, hein. Le proto et la GT3, ils ne reprennent pas derrière. Voilà, la motion géniale. Voilà. Voilà. Ça a de la lampe, c'est 63, mais ça tombera bien. Ouais, ils sont trop luminaire. Ça ferme les portes du tout. C'est bon, ça. Ah, il y a un moment où il va essayer de te faire à l'intérieur. Voilà, là on part. Oh, là il va passer. Il y a un forceur. Ouais, il ne faut pas faire le forceur là. Oh, surtout les embêter pour rien. Ouais. Bon après, on va voir si dans le trafic on arrive. On est dans le trafic, on va pouvoir les tenir, je pense. Oh, ouais, 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 ouais. Oh, les ZAP fixes à prendre. C'est là qu'on voit vraiment... Ah, il n'y a plus de pneus ! Ah, ouais, ouais, ouais. C'est bien de voir comment on fait. Parce que je t'avoue qu'il va m'en falloir du training là pour faire ça. On va essayer d'être propre quand même. Ouais. Mais je ne les espère pas. Il faut essayer d'être propre. Mais il faut effectivement faire tourner la caisse. Mais on voit que tu la provoques vachement en fait. Histoire de bien la balancer. Et que ça reste propre dans l'intention. Oui, en fait, il faut que la dérive soit présente mais faible. Et que tu l'augmentes à un moment où on a besoin pour faire tourner la voiture. Exactement. Et on voit que toi tu préfères rentrer proprement et entretenir une petite dérive à la sortie histoire de choper cette espèce de juste milieu que tu as entre grippe et angle. Pour justement bien pointer le vide la voiture si je ne me trompe pas. Absolument. Joli. Ah ouais, ouais, ouais. C'est bien. Idéal, c'est ça. Tu vois, il faut pointer la caisse du bac de façon à ce qu'elle commence à pivoter. Exact. Et puis pointer la caisse vers la droite. Parce que c'est à droite que tu la places au fin. Et ouais, et voilà. Moi ce que j'aime beaucoup c'est quand tu m'expliques ça avec une main comme ça. Et ça me fait plaisir en fait. Quand elle commence à glisser comme toutes les propulsions de la moteur avant, c'est trop équilibré. C'est magnifique. On va faire un petit tour des selles. C'était vraiment top. Plaisir. Bon bah Bruce, merci beaucoup. J'espère que les amis vous avez apprécié tout ça. Que les images vous ont plu. Petit pouce. Si c'est le cas, abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, Top Gear France saison 5. Ratez pas, ça sera pour la toute fin d'année 2018. Ouais, fin décembre, début janvier 2019. Top. Merci beaucoup Bruce. Au plaisir. Ça a été un régal. Et puis à la prochaine et puis à plus les amis. Salut. Ciao.